Boker Meborach, Shabbat Shalom Omeborach J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez passé une semaine remplie de sens, remplie de Simra, remplie de Kirbat Hachem pour toutes celles qui se sont déplacées aux différentes instances qu'on a eues sur la réparation de nos traits de caractère sur nos midotes, que tout le monde soit béni ainsi que tout le âme Israël vous avez un zérout, nous avons un zérout immense d'adresser la centralité de notre mission dans ce monde Bézrat Hachem, qu'on puisse avoir toujours le mérite de la molle, de travailler, de suer, de retrousser les manches pour faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu dans la Simra, dans l'Aktusha on va parler juste de quelques mots avec beaucoup beaucoup d'humilité et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu sur la Parachat Noach, qu'est-ce qu'elle est, il y a énormément de points évidemment à ressortir de la Parachat Noach combien de trésors sont contenus dans notre Torah et combien ça nous permet en fait les Adrir de cheminer dans notre vie avec la lumière de la Torah, la lumière du Emet la lumière en fait du Chesed d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné, qui s'est donné à nous via la Torah combien il faut étudier et ne pas perdre une seconde alors dans Noach, il y a quelque chose en fait que je voudrais relever avec vous c'est qu'est-ce que ça veut dire il y a plusieurs points en fait qu'on peut ressortir de cette phrase qui est évidemment extrêmement forte avec beaucoup beaucoup de pirouchim de Rashi la première chose qu'on peut retenir c'est que déjà on dit n'appelle pas en fait le fait de marcher, marcher mais le fait de marcher c'est de suivre en fait les Alachot qu'Akadosh Baruch Hu te donne donc ça veut dire en fait que la vie que tu dois mener la vie et les événements qui jalonnent et qui parsèment ta vie doivent être complètement dirigés par la Alacha donc en fait une des choses qu'on peut retenir de cette Parachat Noach c'est la Chachivut au-delà du Moussard au-delà de travailler l'âge Kaffa au-delà d'étudier en fait des choses qui nous permettent évidemment de nous raffiner, de grandir, de nous développer comme les Midot évidemment comme on l'a étudié dans les ateliers le mécanisme important est de paralléliser les deux et d'investir sur les deux c'est-à-dire aussi bien de raffiner les Midot qui nous permettent de récupérer les bénéfices justement de la Torah et des Mitzvot parce qu'on arrive à être équilibré à l'intérieur et donc on a la possibilité de faire coexister la lumière contenue dans la Torah et des Mitzvot avec le raffinement des Midot ça c'est la première chose mais il faut très important de travailler sur les Alachot et vous savez qu'on a une Chovah nous les femmes c'est de travailler sur les Alachot Shabbat de travailler sur les Alachot Tarat Amishpachin de travailler sur les Alachot en fait de Kachrout de travailler sur les Alachot au niveau du Rhinur Rieladim tout ce qui est adjacent, afférent connexe en fait à notre Avodah de femmes, de femmes juives Béezra d'Hachem donc en fait Noach il avait la particularité d'abord il était extrêmement Sameach il était Tzadik Bédoro il était le juste dans sa génération pourquoi ? parce qu'il était heureux de porter la parole d'Hachem heureux de réaliser le Ratzan d'Hachem heureux de marcher de marcher à côté d'Hakadosh Baruch Hu à côté du Ratzan d'Hakadosh Baruch Hu en le portant en étant l'ambassadeur en étant les représentants d'Hakadosh Baruch Hu en se collant à la Alachah et c'est très important notamment je vous engage très très fort il va y avoir un cours en tout cas pour les hommes qui est monté par mon mari Kachem le béni à partir de demain Shabbat donc une petite demi-heure juste après des Alachot en fait sur Shabbat les femmes pour ce qui les concerne vous aurez la chance à votre table d'avoir la restitution par votre mari de ce qu'il aura étudié il faut comprendre un autre point en fait dans la parashat ça veut dire qu'en fait Noach avait un amour incandescent brûlant pour Akadosh Baruch Hu mais là en fait on met en exergue au-delà de la Ahava que Noach avait pour Hachem il avait une Yirah en fait il avait et c'est très important et ça je le dis pratiquement ma mâche à tous mes cours de bien équilibrer de bien mélanger de bien les Hazen vraiment de trouver le Izun l'équilibre entre la Ahavat Hachem la Kirvat Hachem qui est un niveau extrêmement haut et l'Ahirat Hachem la crainte d'Akadosh Baruch Hu avec évidemment les niveaux que vous connaissez dans l'Ahirat Hachem la première chose c'est l'Ahirat Hachet c'est-à-dire la crainte en fait de la faute et du Honesh de la réparation et de la comment dire de la punition qui est contenue dans la Avera par rapport à cette faute la deuxième chose très très importante c'est la capacité à voir l'immensité l'élévation infinie d'Akadosh Baruch Hu et notre petit test par rapport à cette élévation très important d'équilibrer les deux pour avancer dans sa Avotat Hachem et c'est ce qui caractérisait Noah qui avait un amour mais vraiment infini pour Akkadosh Baruch Hu pour sa parole pour son Ratsan et en fait il avait aussi beaucoup beaucoup de Hirah c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avançait dans sa vie il voyait Akkadosh Baruch Hu dans sa vie et ça on a fait beaucoup de courses je vois en face de moi Akkadosh Baruch Hu à chaque instant de ma vie que je sois dans mes que je sois enfermée dans mes quatre murs je pense qu'Akadosh Baruch Hu et j'intègre qu'Akadosh Baruch Hu il est en face de moi à chaque instant de ma vie et donc je ne veux ni lui causer de peine et donc là j'active ma Avat Hachem et non seulement ça mais en plus j'ai peur en fait j'ai peur non seulement de la faute des préjudices de la faute des punitions que va receler parce que le monde il n'est pas FKR c'est-à-dire que quand on fait des choses qui sont contre le Ratzin d'Hachem non seulement on fait on va devoir réparer et Alvaï qu'on répare ici et qu'on ne répare pas dans le Olam Abba parce qu'évidemment il est beaucoup plus facile et beaucoup plus malgré toutes les souffrances malheureusement que l'on voit de réparer ici plutôt que d'être assujetti à une réparation là-bas donc Mamash comme Noach l'a fait d'aimer Akadosh Baruch et donc quand on aime Akadosh Baruch Azmedak Dekim vous savez ce que c'est Medak Dekim on est précis dans les Alachot on est précis dans l'observation des mitzvot on est précis dans l'intention en fait qu'on met dans la Tfilin on est précis dans Satzniyot on est précis dans justement la réparation de ces midotes et de ces traits de caractère on est précis dans le Derech Eretz qui nous est associé qui nous est imposé pour justement arriver à intégrer la lumière de la Torah et la porter auprès du âme Israël auprès de nos proches mais aussi au niveau des nations pour qu'on soit une lumière des nations donc très important de comprendre que Noach il avait la possibilité de voir Akadosh Baruch à chaque instant de sa vie la troisième chose en fait qui caractérisait la Al-Irha le fait de cheminer de Noach dans la vie c'était la possibilité on l'appelait Noach Ishtzadik parce que justement la caractéristique d'une personne Tzadik et plus particulièrement dans notre Dor où malgré qu'on soit à Jérusalem il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont au niveau de la Gdusha qui sont malmenées très très fort et notamment au niveau de notre Tznihut il faut impérativement que chaque personne qui se sente responsable de la Brihut au niveau du Nefesh au niveau du Gouf de ses enfants qui est responsable de la Shmira et de la Haganah du Ham Israël dans cette période très chahutée avec toutes les choses qu'on avait évidemment parce que toutes les femmes elles m'ont dit oui mais aussi beaucoup de Nismé de Niflaot mais on vit chaque instant de Nismé de Niflaot quand on respire quand on marche quand on est en Érette Israël quand on est accompagné par Akkadosh Baruch et chaque instant évidemment qu'on vit des Nismé et des Niflaot chaque parole que je dis elle est s'il n'y avait pas le Ratzin d'Akadosh Baruch que je dis ces paroles et bien j'en dirais pas parce que je ne pourrais pas le faire donc forcément intrinsèquement la vie n'est que Nismé et Niflaot mais en face de ça Hachem envoie des rémazimes envoie des allusions par les choses qu'on a vues cette semaine et la semaine d'avant sur les malheurs qui ont malheureusement traversé le Ham Israël il est très important de ne pas passer à côté ne pas passer à côté des allusions qu'Akadosh Baruch nous envoie au niveau notamment de la gdusha du Ham Israël qui permet la shmira qui permet la protection du Ham Israël chaque personne qui écoute ce cours et qui va le relayer avec l'aide d'Akadosh Baruch doit augmenter sur sa Tzniot ne serait-ce que d'un millimètre ne serait-ce qu'au niveau de l'étude ne serait-ce qu'au niveau de la pensée ne serait-ce que de rajouter quelques centimètres dans sa jupe ne rajouter quelques centimètres dans son encolure rajouter dans la Tzniot dans le Dibour avec les hommes de la Tzniot dans le comportement général vis-à-vis des hommes rajouter de la gdusha dans le fait de ne pas voir des choses qui ne sont pas gdushot dans le fait de ne pas entendre des choses qui ne sont pas saintes dans le fait de ne pas parler des choses qui ne seraient pas dans la gdusha et dans la tara il y a beaucoup à faire sur ce sujet et on se doit en tant que à revim zelazé c'est-à-dire lier les uns aux autres quand on voit l'eau à l'énon et je ne voulais pas l'aborder mais je suis c'est de ma responsabilité sinon il ne faut pas enfin moi je pense ma conviction il ne faut pas donner des courses c'est pour dire que des choses super positives non il faut dire les choses quand elles sont réelles et qu'elles sont du ressort du émet Hachem nous envoie des remazim à sa façon pour nous réveiller et dans la parachate noire et receler en fait la gdusha la tzitkut du âme israël via noire c'est la gdusha c'est l'ichemore à la brite et le sixième millénaire en fait qu'on traverse aujourd'hui c'est le yesod et le yesod c'est la gdusha du âme israël et c'est pour ça des choses qui sont malheureusement extrêmement poussées à l'extrême au niveau de la pritsoute au niveau du manque de tzitkut du âme israël que ça soit au niveau des émissions que ça soit au niveau des événements qui sont proposés dans beaucoup de villes l'oil et nous d'israël il faut absolument augmenter pour balancer positivement justement les srouillotes les mérites du âme israël et mériter par là la protection à la kadosh bahu à noire était un ishtamim il était extrêmement innocent il était extrêmement pur dans sa avodatasham il était extrêmement comment dire il se collait à kadosh bahu sans pour autant se poser des questions sans complexifier la donne sans sophistiquer yotar midaï ces raisonnements de la même manière celui qui se colle à kadosh bahu qui ne se pose pas de trop de questions qui fait mamash qui applique nasev et nishma qui applique les oras de la Torah qui agit de manière simple et innocente alors à kadosh bahu il va justement l'accompagner le protéger lui c'est à dire l'accompagner dans l'ensemble de ses taalichim lui résoudre des situations qui sont difficiles donc on a plusieurs clés qui sont contenues dans cette paracha et bs ratasham qu'on ait le mérite par la tzidkut de Noach nous aussi de faire attention à notre kdusha la kdusha des yeux la kdusha de ce qu'on écoute la kdusha de nos paroles la kdusha de notre levouche la kdusha de notre comportement vis-à-vis des hommes dans notre yachas dans notre lien avec eux bs ratasham et par là on méritera toutes les yeshwot toutes les brachot et toutes les atzlachot j'en profite pour vous dire qu'on continue avec l'aide d'Akadosh Baruch d'étudier sur la constitution la construction d'une maison juive justement dans sa kdusha vis-à-vis des enfants dans son shalom baït dans sa avodatashem demain à 15h30 au 10 mekor haim et évidemment avec l'aide d'Akadosh Baruch que tu sois béni Akkadosh Baruch de nous donner le mérite d'adresser ce qui est essentiel et ce qui est obligatoire indispensable je ne sais pas comment le dire par quel qualificatif et chacune qui écoute ce cours doit dire je prends en charge ma vie ma vie c'est de réparer mes midotes je vais étudier sur la centralité de ma vie alors oui il y a des choses beaucoup plus fun que les midotes mais en même temps j'assume totalement et c'est pas moi qui le dit l'objectif dit le gaon de Vilna est de ne faire que ça évidemment en faisant Torah et mitzvot mais de ne réparer que les midotes c'est comme ça qu'on adressera le tachlit de notre vie et qu'on pourra rallier et augmenter la lumière dans le Hame Israël la protection et la Gdusha du Hame Israël en ralliant encore et encore des femmes voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite un très très bon Shabbat dans la Gdusha dans la joie dans les Shirim dans l'étude des Alachot qu'on puisse avoir le mérite de réjouir Akkadosh Baruch je vous embrasse très très fort et la Gdusha